bienvenue chers développeurs à ce nouveau projet nouveau projet de développement que j'ai nommé remote petcar alors vous savez très bien que lorsque j'ai commencé cette chaîne youtube j'ai bien précisé mon objectif principal était de vous permettre et de me permettre en premier de pouvoir développer des applications sans toutefois s'appuyer principalement sur les tutoriels il arrive que lorsque l'on se lance dans le développement vous pouvez vous retrouver en phase du tutoriel où vous savez très bien développer vous savez très bien reprendre ce que l'auteur du tutoriel a fait mais lorsqu'il s'agit de réfléchir de pas soi même on n'y arrive pas dans l'objectif principal de cette chaîne est de vous donner les armes les outils pour pouvoir concevoir vous même vos applications du début jusqu'à la fin et c'est à cet exercice que je me soumets aujourd'hui à travers le développement de mon blog c'est cela que j'ai nommé cela le bloc des vgp donc nous allons concevoir un bloc personnel des héros jusqu'à la fin donc c'est ça l'objectif principal à nous appuyant c'est une ex j s ta script d'un 8 css bris mic et netlify nous allons y arriver sur ces différentes technologies mais ici on en est encore à la présentation alors si vous vous rappelez je vais revenir la présentation si vous vous rappelez le processus de développement si vous avez l'habitude de parcourir ce bloc le développement d'une application suit bien un processus un processus contrairement à tout ce que vous pouvez voir dans les tutoriels ou les vidéos sur youtube ou à un demi on s'élance directement au codage au codage n'est qu'une partie du développement d'une application alors la première étape lorsqu'on développe une application par de la recherche ce que j'ai mis UX ou user experience ou on définit le problème que l'on cherche à résoudre le problème de l'utilisateur et on en tout voit les différentes solutions dont on part toujours d'un problème et à côté d'un problème et une solution votre application est en fait une solution à un problème bien précis et il ne faudrait jamais l'oublier après la phase de définition de problème de recherche de solutions il y a la phase du design où on met en place l'aspect visuel de l'application comment l'application pourra être vue par l'utilisateur bien évidemment pour résoudre le problème qu'il a et dans le cadre de cette de ces deux phases vous pouvez passer par une analyse compétitive vous voyez comment les concurrents ou du moins les solutions qui sont similaires ou alternatifs arrivent à résoudre le problème ou définissez des personnages du moins à le propos tu veux dire le modèle de l'utilisateur comment l'utilisateur se présente que ce soit au niveau de la démographie ou de la psychologie ensuite vous pouvez faire une carte des fonctionnalités parce que vous savez bien lorsque vous débutez vous ne pouvez pas débuter avec toutes les fonctions été bien précises le fonctionnalités parfois on en démarre mvpi et à travers la carte des fonctionnalités vous pouvez savoir quelle est la fonctionnalités quelles sont les fonctionnalités du départ et puis quelles sont les fonctionnalités qu'on peut ajouter à l'application par la suite et puis vous avez le flot de l'utilisateur là on entre en plein dans le fonctionnement de l'application vous simulez comment les choses se présenteront que va-t-il se passer si l'utilisateur souscrit quelle est la fenêtre qui va se présenter et si les suites ainsi de suite après vous fait des wireframes là vous faites une c'est on va déjà dans le prototype h vous vous présentez comment l'application va se présenter visuellement les mock-up aux fidélités sont plus précis que les warframes les warframes prennent les choses un peu en hauteur on a une vue générale du fonctionnement alors que les mock-up on en tout temps le détail c'est le détail qui prime à ce niveau après ces différents façons passent à la phase de la phase de la manière planning et de votre propre monde et le lancement c'est dans cette phase où vous avez arrêté tous les fonctionnalités de votre application et vous définissez ce qu'on appelle le stack les technologies qui vont porter votre application et vous passer effectivement la phase de développement des tests et de lancement et puis la dernière phase qui est bien souvent négligée et dans laquelle on retrouve aussi plusieurs développeurs c'est la phase maintenance parfois vous vous retrouvez dans les jobs vous vous postulez pour les jobs et où vous croyez que vous allez passer votre temps à développer des applications mais une grande partie de du pôle emploi des développeurs pour tous sur la maintenance vous faites du monitoring vous analysez les bugs vous analyser la performance c'est ça l'optimisation des performances et puis vous respectez le romac qui est le qui est en sorte une comment je peux appeler ça une timeline une timeline du déroulé des fonctionnalités vous savez bien que lorsque vous définissez la carte des fonctionnalités vous ne pouvez pas mettre en place tout le fond ça a été le jour 1 de l'application non pas la suite il ya ce qu'on appelle un roman qui présente comment l'application va évoluer avec le temps voilà en bref le détour par le processus de développement d'une application dans la vidéo suivante je pense on va arrêter ici dans la vidéo suivant nous allons présenter bien évidemment un autre problème nous allons respecter ce carnaval peut être pas dans ce détail parce que développer un bloc ça ne demande pas qu'on aille dans autant de détails puisque c'est juste un bloc et nous allons présenter ses différents étapes dans le développement de notre blog dont on se retrouve à tout de suite pour une présentation des problèmes à tout de suite